Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique, je reprends ma rétrospective du cinéma de Sidney Lumet en abordant ici son Bruneau sorti en 1982 ou début 1983 en France, bref il fait bientôt ses 40 ans, le Verdict ou en version originale The Verdict, un film de procès dramatique inspiré d'un roman qui a été quand même fort remanié par le scénariste David Mamet et dans lequel nous retrouvons au casting, dans le rôle principal déjà, un grand monsieur du cinéma, à savoir Paul Newman pour sa première collaboration avec le metteur en scène, comme une évidence. A ses côtés, Charlotte Rampling, deux acteurs qui étaient dans le premier Lumet, le cultissime douze hommes en colère, à savoir Jack Warden et Ed Beans, nous avons également James Mason ou encore Lindsay Krauss pour une histoire qui se déroule à Boston et on va suivre un avocat sur le déclin devenu alcoolique, Frank Garvin, qui traîne dans les bars à jouer aux flippers, c'est ainsi qu'il est présenté au départ, et qui va retrouver, on va dire, une étincelle, un travail grâce à son pote, joué par Jack Warden, qui lui propose une affaire simple à régler pour qu'il puisse revenir tranquillement dans le business, alors que jusqu'ici il était en mode solliciteur auprès de veuves ou autres personnes endeuillées, et c'était pas brillant brillant. Bref, on lui propose donc de défendre le cas d'une famille qui a vu l'une des siennes tomber dans le coma après une erreur d'anesthésie à l'hôpital, un hôpital connu de Boston et dirigé par l'église, plus ou moins. Mais bon, on va dire qu'ils ne veulent pas non plus aller trop loin, les plaignants, juste récupérer un peu d'argent à l'amiable, mais bizarrement, Frank, il va s'attacher à ce cas, à cette affaire, et pousser plus loin malgré donc ce qu'on lui propose de faire, et va vraiment s'attaquer ici aux institutions, déjà frontalement face à ce cabinet d'avocats qui l'a un petit peu exclu, mais aussi potentiellement les institutions religieuses qui essayent de masquer l'erreur médicale, parce que réputation, tout ça, tout ça. Et nous allons ici suivre la renaissance, quelque part, de Frank, le retour en grâce, en forme de rédemption, de salut, et, bien sûr, on l'attend, mais ce brûlot se conclura par le verdict avec le procès. D'ailleurs, intéressant, parce que Sidney Dumas, à la base, il ne voulait pas donner une réponse, le film aurait certainement eu un autre titre, mais c'est David Mamet qui l'a convaincu, me semble-t-il, pour qu'on ait une conclusion pas ouverte du tout. Ce qui, en soi, d'ailleurs, aurait pu être intéressant aussi de ne pas savoir, mais la finalité ici est totalement logique par rapport à l'évolution de l'histoire et de ce personnage principal, brillamment interprété par Paul Newman. Il est au top ici, sur le déclin, il a accepté de jouer ce rôle, contrairement à Robert Redford qui, lui, a décliné parce qu'il ne voulait pas être montré, donc ici, par exemple, à travers les traits d'un protagoniste alcoolique et tout. Et ce qui est génial avec Sidney Dumas, c'est que c'est pas le metteur en scène qui va forcément vous évolouir sur le plan de la réalisation pure, mais alors elle est toujours au diapason de l'ambiance et des histoires qu'il raconte, ou qu'il adapte, plutôt. Et là, c'est parfait. L'isolement total du personnage principal, dès le début sur cette scène, dans le bar face au flipper, avec une photographie remarquable qui renforce un petit peu l'aspect sombre de sa psychologie, menée d'ailleurs, chef-hop, Andrei, par le chef-hop, pardon, Andrei Bartkowiak, qui va ici démarrer, enfin, qui avait démarré, je crois, avant, je crois qu'il était sur Le Prince de New York, une longue collaboration avec Sidney Lumet. C'est assez remarquable, le travail des Lumières, dans des cadres, souvent, donc, très fermés, en huis clos, parce que ça se passe quasiment tout le temps en intérieur, que ce soit dans les bureaux d'avocats, dans ce bar, ou d'autres endroits plus intimes, et c'est parfait là-dessus. Donc, mise en scène, ouais, il n'y a aucune esbrouf, comme d'hab, mais on est parfaitement ici, en diapason, donc, de ce personnage très seul, et face aussi à ces institutions qui peuvent potentiellement prendre facilement le dessus sur lui, mais il va se battre, hein, tel Don Quichotte face à des moulins avant, et le seul soutien, bon, les soutiens, pardon, qu'il va avoir, donc, c'est son collègue qui lui offre cette affaire, au départ, et une femme qu'il va rencontrer, jouée par Charlotte Rampling, qui, elle aussi, d'ailleurs, est très, 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 très douée dans cette prestation, parce qu'un peu glacial, et presque, on sent que, c'est pas qu'elle est là par intérêt, mais elle leur demande beaucoup, à son nouvel homme, et à un moment, il va y avoir une sorte de climax à ce sujet qui paraît inévitable, bref. Et donc, c'est ensuite, l'histoire ou non, de la résolution de cette affaire, peu importe, c'est secondaire, c'est avant tout, j'ai envie de lire, un film très psychologique, et Siné Lumet a voulu mettre cela en avant, au-delà, donc, de cette appellation film de procès, bien sûr, pendant 45 minutes, dans la dernière partie du film, on se concentre sur cette joute verbale, avec des dialogues ciselés, parfaitement joués par des comédiens en top, là, j'ai envie de mettre aussi en avant James Mason, qui joue cet avocat-chef très carnassier, waouh, il est assez imperturbable et impitoyable, mais bon, après, voilà, et on se retrouve quand même aussi avec ce côté très lumétien de questionnement des institutions, ici, judiciaires, mais aussi vaguement religieux, ça aurait pu aller plus loin là-dessus, mais quand même, on ose écorner quelque chose potentiellement réaliste, parce que ça se passe à Boston, donc ville réelle, et avec cet hôpital qui existe vraiment aussi, donc, ils n'ont pas créé un truc fictif, absolu, non, et ce n'est pas basé sur des faits réels pour autant, puisque ça sort d'un roman, et je pense qu'il doit y avoir des dénonciations potentiellement de faits similaires, oui, des erreurs médicales, il peut y en avoir, malheureusement, mais derrière, quand on essaye de les étouffer au nom de la réputation, forcément, ça fait grincer les dents, et donc voilà, Paul Newman, face à tout cela, même ceux qu'il défend, au début, ne sont pas forcément d'accord, forcément, il y a ce... c'est pas un deuil, d'ailleurs, c'est assez terrible, parce que la jeune femme, dans le coma, forcément, le deuil ne sera jamais véritablement possible, et il y a cette évolution assez incroyable, vu qu'au départ, il va justement voir des familles endeuillées absolument, là, c'est fini, et puis là, il va s'intéresser à cette affaire d'une famille qui ne peut pas vraiment faire ce deuil, et c'est ça qui le remue aussi, alors qu'au départ, il est plutôt intéressé pour remettre sa carrière à flot, plus que par humanité, et donc voilà, c'est une belle construction, et déconstruction, déjà, du gars un petit peu solitaire, qui pense qu'à lui, et qui a fait beaucoup d'erreurs avant, ou qui a subi des erreurs, j'en dis pas plus, évidemment, et qui, là, donc, reprend une humanité totale, et au contact de ce combat qui semble perdu d'avance, mais, mais il a des ressources, peut-être, et, au final, il va devoir convaincre des gens, notamment, qu'il n'ose pas témoigner, parce que quelques pressions, etc. Voilà, donc c'est un film qui fait bavarder, la preuve, là, j'ai parlé très vite, en mode, ouf, faudrait que je prenne ma respiration, mais parce que, ouais, ça inspire, ça inspire, comme souvent avec le cinéma de Lumet, qui est considéré souvent, d'ailleurs, comme un cinéaste de scénario et d'histoire, mais c'est faux, hein, même si, évidemment, sur le plan de l'aréal, c'est jamais extraordinairement fou, quoique, il y a des moments où il a pris des risques, à ce niveau-là, par exemple, The Offense, dont j'ai parlé, il y a quelques mois, même la colis des hommes perdus, il y a des trucs, quoi. Mais, quand ça reste, sur le plan classique, sur le papier, eh bien, ça respire quelque chose, quand même, et chaque plan, chaque cadre, chaque déplacement de caméra, a son sens, il n'y a rien en plus, hein, donc, c'est ça qui fait aussi la force de son cinéma. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce brûlot, le verdict, du cinéma, de Sidney Lumet, évidemment, si vous le voulez, de Paul Newman, ou d'autres acteurs, actrices du film. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada